Applaudissements Jeunesse 32, oui, allons-y Jeunesse 32 à partir du verset 1 Jacob poursuivit son chemin Et des anges de Dieu le rencontraient Allons-y En le voyant, Jacob dit C'est le camp de Dieu Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaim Jacob envoya devant lui des messagers Il envoie des messagers à Esaü, son frère Au pays de Séie, dans le territoire des Don Il leur donna ce tord Voici ce que vous direz à mon Seigneur Ainsi parle ton serviteur Jacob J'ai séjourné chez là-bas Et j'y suis resté jusqu'à présent J'ai des bœufs Des ânes, des brébis, des serviteurs Des serviteurs et des servantes Répète avec moi, j'ai des bœufs Des ânes, des brébis, des serviteurs et des servantes Allons-y J'envoie l'annoncer à mon Seigneur Pour trouver grâce à tes yeux Le messager revint auprès de Jacob En disant En disant Nous sommes allés vers ton frère Esaü Et il marche à ta rencontre avec 400 hommes Jacob fut très effrayé Et saisi d'angoisse Il partagea en deux camps Les gens qui étaient avec lui Les brébis, les bœufs et les chameaux Et il dit Si Esaü vient contre l'un des camps Et le bas Le camp qui restera pourra se sauver Jacob dit Jacob dit Dieu de mon père Abraham Dieu de mon père Isaac Éternel qui m'a dit Retourne dans ton pays Et dans ton lieu de naissance Et je te ferai du bien Je suis trop petit pour toutes les grâces Et pour toute la fidélité Dont tu as usé envers ton serviteur Et pour toute la fidélité Dont tu as usé envers ton serviteur Car Car j'ai passé ce jour-là Avec mon bâton Et maintenant Je forme deux camps Alléluia Quand je traversais le jour d'un pour aller Je suis allé seulement avec mon bâton Au moment où je traverse le jour d'un dans le retour Je viens avec quoi ? On a lu ça tout à l'heure Des chameaux Des ânes Des brébis Alléluia Je suis trop petit pour tout ce que tu as manifesté dans ma vie On continue Délivre moi Je te prie Je te prie De la main de mon frère De la main des Ahus Car je crains qu'il ne vienne Et qu'il ne me frappe Avec la mère Et les enfants Amen Que l'Éternel bénisse sa parole Alléluia Délivre moi Événement qui s'est produit Alléluia Vous connaissez Isaac Le père A fait quoi ? A déclaré Des paroles de bénédiction Sur sa vie Et c'est avec Ces paroles de bénédiction Qu'il est parti Mais pour nous Qui connaissons l'histoire Nous nous sommes rendus compte Que les paroles Ne lui étaient pas destinées Comme le père l'a expliqué tout à l'heure Les paroles étaient destinées à qui ? À Isaü le frère Quand le père prend la décision Genèse chapitre 27 Le verset 1 nous explique Que Isaac veut bénir son fils Esaü Parce qu'il aime Esaü Et parce qu'il aime la viande Que Esaü lui rapporte à tout moment Et quand il est en train de dire à Esaü Je vais te bénir Mais avant que je te bénisse Fais telle chose Fais telle chose Il y a Rebecca la mère qui entend Et c'est la mère qui va tout changer Elle appelle Jacob Et puis elle fait ce que le père Vient d'expliquer tout à l'heure Alléluia Alléluia on me suit Souvent quand on lit ce passage On peut dire que Rebecca elle a quel problème au juste J'ai deux enfants Si l'un de mes enfants Devient le président de la république En quoi ça me dérange Est-ce qu'on se comprend ? Esaü n'est pas sorti D'une autre femme Esaü est sorti de ses entrailles Donc si le président de la république Est Yves Ou bien est Roland Ça ne me dérange pas Les deux sont mes enfants Mais elle bataille Pour ne pas que Esaü soit Ou bien reçoive la bénédiction Elle bataille pour que Jacob prenne la bénédiction Quelqu'un dira Elle est méchante Quelqu'un dira Elle est mauvaise Mais je suis convaincu Que cette dame Au moment précis S'est souvenu d'une prophétie Alléluia Quand elle était encore enceinte Une prophétie a annoncé Que tu auras des jumeaux Il aura l'aîné Il aura le plus petit Et la prophétie dit Le plus petit va dominer l'aîné Oh là la prière que le père veut faire C'est pour transférer la domination Alléluia Et comme la prophétie dit C'est le plus petit qui doit dominer Donc faisons tout Pour que le transfert tombe sur qui ? Le plus petit Donc on ne peut pas dire qu'elle est mauvaise Parce qu'elle est tout simplement En train d'accomplir La volonté de Dieu La deuxième chose qui me marque C'est que si les enfants sont nés Et que Dieu regarde à leur manière de fonctionner Pour dire je choisis telle personne Il n'y a pas de soucis Mais les enfants sont encore dans le sein de la mère Que Dieu décide déjà Que le plus petit sera Le plus petit va Alléluia Donc Dieu a déjà fait son choix Avant même que les deux ne naissent Quelqu'un dit avec moi le choix de Dieu ? Paul bien dit le choix de Dieu Alléluia Et c'est ce que Jérémie dit Ou bien c'est ce que Dieu dit à Jérémie Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère Avant que tu ne sortes de son sein Je t'avais déjà établi et consacré pour faire des nations Ton père et ta mère ne sont pas encore rencontrés Que Dieu t'a déjà choisi Et ça a été le cas pour Jacob Donc la suite de leur vie Le chemin qu'ils prennent Tout est en train de tendre vers l'accomplissement De la volonté ou du choix De l'éternel Quelqu'un me suit bien Maintenant Nous arrivons à ce passage Jacob a été béni par son père Il rend témoignage Je pars avec mon bâton Je reviens avec la richesse Quand vous pisez Genèse 27 Quelques temps après Le vrai Esaü Dis avec moi le vrai Esaü Parce qu'il y a eu Voilà Mais qui a reçu la bénédiction par la couverture Par le revêtement Donc le vrai Esaü Qui a déjà la couverture qu'il faut Arrive Le père dit Oh Mais attends C'est qui je viens de bénir là ? On dit c'est Jacob Et ce qui me marque C'est que la Bible dit Le père même commence à pleurer Ah Si le père pleure C'est que c'est gâté Et le fils de lui demandait Mais n'as-tu que cette seule bénédiction mon père ? Il lui dit Mais je lui ai En fait Je lui ai déjà donné La rosée du ciel Je lui ai donné La graisse de la terre Je lui ai dit Tu domineras tes frères Il reste quoi ? Tu as pris le ciel Tu as pris la terre Tu as pris la domination Sur tes frères Mais quand Isaac est en train de prononcer ses paroles Dans son esprit C'est qui il est en train de bénir comme ça ? C'est Esaü Le fils qui l'apprécie Donc tout ce qu'il est en train de déclarer là Il le déclare sur son fils qu'il aime Parce qu'il veut que son fils qu'il aime Domine l'autre Diamène bien Diamène bien Alléluia Je me rends compte que ce n'est pas le bon fils que j'ai béni Techniquement Je me dis A partir de cet instant On appelle Jacob Je me dis Oh Ce que j'ai dit sur toi là En fait c'est pas pour toi C'est pour Esaü Et puis le problème est réglé C'est comme si je dis Tu es dans le bureau là-bas Prends les 100 euros Je veux m'adresser à Daniel C'est Kaku qui est là-bas Kaku a pris Daniel arrive Et les 100 euros que tu as pris Non c'est pas moi C'est Kaku qui a pris Kaku Ramène les 100 euros là Ce n'est pas pour toi C'est pour Daniel Et puis on passe à autre chose Mais le père dit Je ne peux plus rien faire Parce qu'une parole qui est relâchée Elle est relâchée La parole qui est déclarée Elle est déclarée Mais la deuxième chose Je ne peux plus rien faire Parce que ce que j'ai déclaré là C'est sur la personne que Dieu a choisi Que j'ai déclaré cette parole Alléluia Donc Dieu lui-même s'est débrouillé Pour que je parle Sur la personne que lui Dieu Il voulait Mais le problème C'est que ce n'est pas le père Ce n'est pas ce que le père lui voulait Alléluia Alléluia Alors le père va dire Viens que je te bénisse quand même Tu seras privé De la rosée du ciel Bon je ne sais pas si ça c'est une bénédiction Je prophétie sur toi Que tu es privé de la rosée du ciel Ah tu ne dis pas Amen On ne dit pas Amen Je déclare sur ta vie Que tu es privé de la graisse de la terre Ça Voici les paroles que le père Est en train de prononcer sur Esaü Il ajoute encore Tu seras Errant ça et là Chaque fois qu'il parle Esaü Pleure encore Il ajoute même des larmes sur lui Errant ça et là Ça veut dire quoi En un seul mot Instable Vagabond Nomade Bon tout ce que vous pouvez trouver Et puis il y a une dernière phrase Qu'il va ajouter Il va dire Avec ton épée Tu briseras le joug De ton frère dessus de toi Alléluia Avec ton épée Tu briseras le joug De ton frère La Bible dit Ce jour là Esaü dit Si j'attrape mon frère Jacob Je le tue Il a raison Il a tort Il a raison Et donc Jacob fuit Des années plus tard Dis avec moi Des années plus tard La Bible ne mentionne pas Mais je sais que Jacob Va faire au moins Quatorze ans Chez là-bas Pour se marier Alléluia Donc si on suppose Que la première année En même temps Il a commencé à travailler Ça fait au minimum Quatorze ans Mais il avait des enfants Donc il a fait sept ans Avant d'épouser Léa Avant de commencer Il a commencé à avoir des enfants Donc ça fait au moins Vingt ans Qu'il passe là-bas Le jour où les deux Doivent se rencontrer Dieu a béni quelqu'un Dis avec moi Dieu a béni quelqu'un Alléluia Dieu a choisi quelqu'un Au moment où les deux Se rencontrent La Bible dit Jacob fait une prière Et d'abord Il envoie des éléments Allez dire À mon Seigneur Esaü Que son serviteur Jacob Hé Attends Il y a quelque chose Qui ne marche pas là Toi tu as été béni Par Dieu Tu es choisi Par Dieu Attends De celui qui est choisi Par Dieu Qui peut être le maître Ou le Seigneur de qui À toi on a donné le ciel À toi on a donné la terre À toi même On a donné la domination Suis moi Qui doit être esclave de qui Il dit Allez dire à mon Seigneur Que son serviteur arrive Mais ce n'est pas suffisant On lui dit Bon Il sait que tu arrives D'ailleurs même lui-même Il vient t'accueillir 400 personnes En ce moment là Jacob va se procéder Pour dire Dieu de mon grand-père Abraham Ah Dieu de mon père Isaac J'étais là-bas C'est toi qui m'as dit De revenir J'ai peur Des aïe mon frère Mais comment est-ce que La grâce et la faveur De Dieu Suis toi Et puis tu peux avoir Peur De celui Suis qui Il n'y a rien Est-ce que je parle à l'église Nous sommes tous témoins Comment est-ce que la Bible dit Le monsieur Jacob Se prostène Sept fois Devant Esaü Mes amis Quand j'ai lu ce passage Je dis souvent Ça dépend de où on se place Si je suis Jacob Quand on m'annonce Que le plus petit Va dominer le plus grand Je dis comment Amen Parce que je suis le plus petit C'est pas ça Donc si je prononce Tu vas Je déclare Dans cette église Que tous les plus petits Vont dominer leurs aînés Il y en a qui vont crier Amen Il y en a qui vont dire Paroles comme ça Je suis pas d'accord avec ça Alléluia Parce que moi Je suis aîné de ma famille Donc je ne peux pas Concevoir Que le plus petit Vienne me dominer Ça ne marche pas Je parle à l'église Est-ce que je parle à l'église Est-ce que je parle à l'église Donc les deux Doivent se retrouver Il y a un qui a peur Il y a un autre qui est serré Quand j'ai lu J'ai compris que Il y a des choses Cachées dans la Bible Dieu a dit Jacob va dominer son frère Mais quand Esaü a parlé Plutôt quand Isaac a parlé Sur Esaü Il a dit Tu briseras le joug De ton frère Dans Genèse 27 La Bible nous montre clairement Qui le père avait décidé De bénir C'était qui Esaü C'est tombé sur Jacob Parce que c'était le choix De qui De Dieu Alors je dis à quelqu'un Le choix de Dieu Face au choix du père Alléluia Dieu fait son choix Dans la famille Le père de la famille Il dit Voici des offrandes Que je te fais Oh Esaü s'arrête Et puis Esaü lui dit Mon frère Je sais que tu es béni Mais garde tes animaux Il y a quelqu'un Regarde ton troupeau Garde tes euros Garde tes milliers d'euros Je n'entends pas la voix de tout le monde Garde tes millions d'euros Tout ce que tu veux me donner là Garde-les Pourquoi ? Il va faire sortir un petit mot Parce que moi je suis dans l'abondance Mes amis Comment quelqu'un que Dieu n'a pas choisi Peut être dans l'abondance Est-ce que je parle à l'église ce matin ? Frère Vous allez vous rendre compte Que quand nous recevons Des hommes de Dieu dans l'église Très souvent Les prophéties sont dirigées Pratiquement vers les mêmes personnes Si vous avez fait attention On appelle pratiquement les mêmes personnes Alors je me demande Mais si Dieu ne dit rien sur ma vie Qu'est-ce que ma vie devient ? Dieu n'a rien dit sur Esaü Il a simplement dit que Jacob va dominer S'il n'y a pas de prophétie sur moi Qu'est-ce que ma vie devient ? Si chaque fois Dieu prophétie sur le plus petit Si chaque fois Dieu prophétie sur d'autres personnes Qu'est-ce que moi je peux faire pour réussir Le chemin d'Esaü ? Alléluia Dieu peut faire son choix Mais le Père a la capacité de faire aussi son choix Je me suis rendu compte que Esaü n'a rien envié à Jacob Quelqu'un n'a pas dit Amen bien Quelqu'un n'a pas dit Amen bien Quelqu'un n'a pas dit Amen bien Quand Esaü se regarde Et qu'Esaü regarde Jacob Je ne sais pas ce que Jacob a Que moi je n'ai pas Tu as eu le ciel Tu es devenu riche Je n'ai pas eu le ciel Je suis dans l'abondance Tu as eu la terre Tu es devenu riche Je n'ai pas eu la terre Je suis quoi ? Dans l'abondance Mais il y a une petite phrase que le Père a ajouté dessus Avec ton épée Tu briseras le joug de ton frère Avec la petite parole là A partir de ce instant là Jacob ne peut plus dominer Esaü Alors que Dieu a prévu que Jacob domine Esaü J'ai compris que Le Père Je ne veux pas dire annulé Mais peut bloquer pour un temps La décision de Dieu Dis avec moi le choix de Dieu Parle bien Le choix de Dieu Face à quoi ? Écoutez Quand Jacob même veut se marier Il dit moi j'aime une femme qu'on appelle Rachel Alléluia On dit travail 7 ans Il finit de bosser les 7 ans Le jour du mariage Le Père c'est qui ? Laban Alléluia Est-ce que je peux avoir une soeur pour faire un exemple ? Viens ma fille C'est moi je suis papa dans la maison Tu dis tu veux ma fille Rachel Il prend les mains de Léa Et puis il donne à Jacob En temps normal mes amis Comment est-ce qu'un père peut donner sa deuxième fille au mari de Bon je ne sais pas comment faire la phrase Vous comprenez vous même C'est une abomination Il prend la main de Léa Et puis il donne à qui ? A Jacob Et puis il dit dans moi ma famille La petite soeur ne va jamais se marier avant la grande soeur C'est à prendre ou à laisser C'est moi le père qui décide de qui se marie dans ma maison Et de qui peut être célibataire dans ma maison Quand vous lisez la Bible Vous allez vous rendre compte que Joseph va sortir de Rachel Ça veut dire que Rachel était le choix de Dieu Mais Léa C'est le choix de Laban Le père Alléluia Rachel n'a eu que deux enfants Mais allez compter les enfants que Le choix du père a eu Dis à quelqu'un que Dieu te choisisse Oh parle bien Parle à quelqu'un Parle à quelqu'un Que Dieu te choisisse Que Dieu te donne toutes sortes de prophéties Mais moi j'ai mon raccourci qui est là Et j'ai quelqu'un qui voit le raccourci quelque part Mes amis Je ne peux pas forcer Dieu à parler sur ma vie Je ne peux pas obliger Dieu à dire qu'il me choisisse Si il ne veut pas me choisir Qu'est-ce qu'Esaïe pouvait faire pour que Dieu le choisisse On n'est même pas encore née que tu as déjà fait ton choix On dira c'est la combine Mais Dieu est souverain Il fait ce qu'il veut Comme il veut De la manière dont Dieu peut choisir quelqu'un C'est comme ça que le père Peut aussi choisir quelqu'un Dis le choix de Dieu Face à quoi? Alléluia Je peux attendre une prophétie de déblocage financier Mais si la prophétie n'arrive pas Je fais quoi? Quelqu'un dit avec moi j'ai mon raccourci Alors tu n'as pas bien parlé Écoutez Quand Rachel se maquillait pour aller vers Jacob Léa était sirene Vous savez qu'il y a des secrets dans la Bible Quand tu connais tu peux même perdre du salaud de la prospérité Ou bien de la richesse de qui que ce soit Faut te marier Faut réussir Voyager dans toutes les nations Moi j'ai mon raccourci Écoutez La première personne Qui est rentrée dans le lit De Jacob S'appelle comment? Le choix de qui? Du père Le choix de qui? Du père Je suis convaincu que Rachel Elle s'est assise pour lui dire Waouh ça c'est un magatape On appelle ça un magatape C'est-à-dire qu'elle ne voyait pas ça venir Jacob ne pouvait pas penser que le jour Il allait revoir son frère Esaub Esaub pouvait lui dire Je suis dans l'abondance Où tu as pris l'abondance? Si le ciel n'est pas avec toi Où tu as pris l'abondance? Si la terre n'est pas avec toi Où tu as pris l'abondance? Si je dois te dominer Mais j'ai pris l'abondance Dans la bouche de mon père Sois riche comme tu veux Mais mon père a dit Que je briserai ton joug Du dessus de ma tête Ça veut dire que dans la parole du père Toi tu ne dois pas me dominer Dieu accomplira sa parole sur Jacob Mais tu ne me domineras pas Dis à quelqu'un Tu ne me domineras pas J'ai l'habitude de dire à l'église Vous souffrez Parce que vous cherchez Dieu Dieu là Il parle quand il veut Il y a quelqu'un Dieu parle quand il veut Mais si j'ai fait une semaine de jeûne Que je n'ai pas croisé Dieu Mais il y a quelqu'un pour lui là Pour le croiser Est-ce qu'on a oublié de jeûner Pour le croiser? Je n'ai pas entendu la voix de l'église Alléluia Bon je ne suis pas déjà gros On dit de faire une semaine Ou bien 45 jours de jeûne Pour croiser Dieu Moïse était sur la montagne 40 jours, 40 nuits Bon ça c'est Moïse Mais si moi je ne peux pas faire 40 jours et 40 nuits là-haut Est-ce que je n'ai pas un raccourci quelque part par hasard? Mon raccourci c'est quoi? Oh est-ce que quelqu'un entend ma voix? Mon raccourci c'est quoi? Mon raccourci c'est quoi? J'ai mon père qui peut dire quelque chose sur ma vie Quand je vois des gens en temps de révélation Je dis que l'éternel soit avec toi Ça ne me dérange pas une prophétie de quelqu'un Tu vas pousser tous les pieds des barrages Ça, ça ne me dérange pas Alléluia Reçois toutes les prophéties Quand je lis ma Bible Je vois un homme Dans les disciples de Jésus La Bible dit Ou bien quand on étudie l'histoire de l'église On se rend compte que les apôtres là Chacun est mort d'une manière Ils ont décapité le frère de Jésus C'est-à-dire qu'il rentre au royaume de Jésus Allé chercher la tête quelque part Vous venez placer sur lui Il n'a pas tête Pierre a été crucifié la tête en bas Mais parmi les douces La Bible enseigne Ou l'histoire de l'église enseigne Qu'il y a un Il est mort tranquille sur l'île de Patmos Il est couché Il reçoit révélation Pendant qu'on tue les autres Et qu'on massacre les autres Lui n'est pas mort Il est mort d'une mort paisible Et la Bible dit de ce monsieur là Que c'est lui qui se couchait Sur la poitrine de Jésus C'est qui ? Jean Ça dit que Jésus l'aimait tellement Vous tous vous êtes sauvés Mais lui là On ne peut pas couper sa tête Je l'aime trop On ne peut pas le blesser Donc il est resté Il a vieilli sur l'île de Patmos Il est mort tranquille Il dit avec moi tranquille Pourquoi ? Il était dans le coeur du maître Jésus de Nazareth Est-ce que je parle à l'église ? Vous avez une manière Vous savez Quand j'ai lu ce passage J'ai compris que Je peux changer ma vie en un clin d'œil Et c'est pour ça que je veux te prêcher ce message Laissez comme héritage Le révérend Charles a dit On lui a annoncé depuis 2001 C'est pas ça c'est 2001 non ? Qu'il doit venir en France La prophétie était là Dis avec moi la prophétie était là Mais c'est pas qui il est arrivé ici Moi depuis que j'ai compris ce passage Je me suis dit Dieu il ne faut même plus me parler Mais il ne me parle plus Alléluia Il ne faut plus rien me dire si tu veux Mais je sais que j'ai mon raccourci Je vais terminer par cet exemple La Bible dit Abraham a deux enfants Isaac Et puis il y a qui encore ? Ismaël Un jour Sarah se lève pour dire Il faut chasser Ismaël La Bible dit Abraham est fâché Parce que c'est son fils Dis avec moi c'est son fils Alléluia Ce n'est pas l'enfant de Sarah Donc elle est libre de le chasser Mais Abraham dit C'est mon fils Dieu dit Laisse-le partir Je comprends ta douleur Mais laisse-le partir Et puis Dieu va ajouter Je ferai de lui aussi Une grande nation Il va lui dire C'est d'Isaac Que viendra la prostérité Que je t'ai promis Dis avec moi le choix de Dieu Mais Je ferai aussi d'Ismaël Une grande nation Pourquoi ? Parce que le père aime Ismaël Si ton père t'aime Dis à quelqu'un Si ton père t'aime Je n'entends pas la voix de tout le monde Je n'entends pas la voix de tout le monde Si ton père t'aime Et qu'il parle sur ta vie Dieu se doit De faire Dieu dit à Moïse Je vais tuer tout le peuple d'Israël Moïse dit à Dieu Si tu tues une seule personne Tu me tues d'abord Dieu dit bon ça va C'est bon ça va Parce que Dieu ne veut pas tuer Moïse Mais si Moïse n'est pas Entre Dieu et le peuple d'Israël Dieu tue le peuple Ce n'est pas parce que tu es saint Que tes affaires prospèrent C'est parce qu'il y a un rempart Entre Dieu et toi Mes frères Attends Toi tu es qui ? Tu es quoi ? Tu fais quoi pour moi ? Pour que je dise à Dieu Avant de tuer Telle fois me tuer d'abord ? Attends ça dépend de la personne Est-ce qu'on est d'accord ? Il y a des gens autour de toi Si Dieu dit je vais les frapper Tu vas dire Seigneur Que ta volonté se fasse Nul ne peut s'opposer à toi Alléluia La Bible même dit Il y a un temps pour naître Si c'est son temps Béni sois-tu Seigneur Mais il y a des gens Quand Dieu va te dire Je vais tuer C'est que tu lui diras Seigneur Tu ne peux pas le toucher Si tu vas le tuer Tue-moi d'abord Parce que si lui meurt Moi je fais quoi sur la thèse ? Je rends toujours témoignement de mes fils Quand le petit Le fils paye sa dîme dans l'église La moitié des problèmes de l'église sont réglés Plus de la moitié même Il y a peut-être un mois Il m'appelle le comptable Il a fait les écritures d'un homme d'affaires Qui a fraudé le fisc Et quand on l'attrape Il met la faute sur celui qui a fait l'écriture comptable Donc il a convoqué la police judiciaire Il m'appelle Je dis le père Police judiciaire là Si on ne sait pas en sortie là-bas C'est prison directe Et puis il a perdu son emploi Parce que l'entreprise aussi va se dédouaner C'est lui qui a fait le travail Et puis il m'informe A 8h il est à la police judiciaire Je l'appelle Il m'envoie un message Le vieux c'est chaud A midi je l'appelle Le vieux c'est chaud Mais quand moi je vois le vieux c'est chaud là Je dis à Dieu Seigneur Souviens-toi que ce gars là Voici ses agissements dans l'église Si on le met en prison là Le mois prochain là-haut Qui va faire ce que toi-même Dieu tu sais là Jusqu'à 20h Le fils s'en prie ma peuple Pour dire on a eu la victoire Papa Je viens vers toi Je dis moi-même je t'attends ici Je sais que tu vas venir vers moi Demande à quelqu'un Tu fais quoi Pour que Moïse parle pour toi à Dieu Dieu dit je vais tuer quelqu'un Et puis toi tu as le courage de dire à Dieu Tue-moi d'abord Ok Je vous tue vous deux Mais Moïse la Bible dit Dieu se répand du mal Qu'il voulait faire au peuple d'Israël Je dis à quelqu'un Une malédiction peut reculer du dessus de ta tête Tu n'as pas dit amen bien Un accident peut fuir ta vie Parce que quelqu'un a parlé pour toi Un matin à 6h mon téléphone sonne C'est mon père Il ne m'appelle jamais à 6h Je réveille ma femme Non ma femme n'était pas là Papa m'a dit à 6h Avant de décrocher Je décroche Mon fils ça va ? Je lui dis pas ça va Bon je viens d'avoir un songe Te concernant c'est pas bon Dans le songe Tu étais avec ta fille Elle était là Côté le passager Assis devant Tu as mis la cinture Elle était là Le moment d'un jeu Mais pourquoi il met l'enfant là ? Parce que généralement On met les enfants derrière Pourquoi il met l'enfant là ? Je vous ai tenté de descendre une côte Et puis les freins de ta voiture ont lâché Jusqu'à 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 je priais Je priais Et puis bon Voici comment le songe est fini Donc va voir ton mécanicien 6h Ce jour là Je devais sortir avec ma fille Pour aller la déposer chez ma maman Parce que ma femme n'était pas là Effectivement C'est là que je mets ma fille J'arrive chez le mécanicien Le mécanicien ouvre mon capot L'huile de frein est finie Est-ce que vous m'entendez ? L'huile de frein est finie On venait de faire la visite de la voiture Il n'y avait que un mois Donc lui-même il dit Je ne comprends pas Comment l'huile peut finir jusqu'à ce point C'est que ça coule quelque part On fouille même là Je ne savais même pas si ça coulait L'huile de frein est finie Il m'a dit L'accident là Parce que je lui ai expliqué le truc Il m'a dit l'accident là Ça l'a voilé effectivement Donc je rappelle mon père Mon père vit éternelment Parce que si ce n'était pas toi Moi-même On dit ici le prophète Je vois clair Je vois clair Je ne sais pas que l'huile est finie Dans ma voiture Alléluia Moi qui vois pour les autres là Dans ma propre voiture Je ne sais pas que l'huile est finie Je ne sais pas que la mort Même m'attend quelque part J'allais me lever Je prends ma fille Et puis vous allez entendre Oh le joli pasteur là Il est mort comme ça Mon père m'a dit quelque chose Il a dit Un fils qui honore son père On ne peut pas laisser le malheur l'atteindre J'ai dit Amen Depuis ce jour Avant je courais Maintenant il n'a même pas fini de m'appeler Même que je cours déjà Parce que si ce n'était pas lui Je serais moi il y a un mois ou il y a deux mois Parce que je ne savais pas le malheur qui était chez ma vie Si tu es utile Pour ton père Dieu ne permettra pas que des choses t'arrivent Quelqu'un n'a pas dit Amen bien Quelqu'un n'a pas dit Amen bien Si tu es utile pour ton père Je dis souvent à l'église Ce n'est pas Dieu Que tu sais Ou bien Les gens disent Je fais plaisir à Dieu Dieu n'a pas besoin de toi Je peux te dire la vérité Dieu n'a pas besoin de toi Pourquoi Aujourd'hui là Ceux qui sont là en Israël Et c'est Jean-Baptiste il est là-bas Jean-Baptiste il est en Israël Est-ce que Pierre Paul Qui d'autre Jacques Est-ce qu'ils sont là Ils ne sont pas là Quand quelqu'un n'est plus là Dieu prend quelqu'un d'autre pour faire son travail Donc si toi tu n'es pas là Dieu prendra quelqu'un d'autre Mais la personne qui a besoin de toi La personne que Si tu n'es pas là Ça va lui faire mal C'est ton père Et c'est pour lui Que Dieu te maintient Si je ne suis pas là Dieu peut susciter un autre canal Pour prêcher le même message Que je suis en train de prêcher Donc je ne suis pas important Mais je suis important Pour la vie d'un homme Et quand Dieu a regardé Dieu s'est dit Si Herman meurt aujourd'hui Olivier Bonny sera Dans la tristesse Donc je préserve Herman Pas parce que Herman est juste Mais pourquoi Parce que je veux calmer le coeur De mon serviteur Si tes affaires prospèrent C'est parce que Dieu sait Que tu feras du bien A son serviteur Et c'est pour ça Vous allez vous rendre compte Que celui qui ne fait plus du bien A son serviteur Ses affaires ne prospèrent plus Ce n'est pas pour ton intelligence Ce n'est pas pour ta relation Ce n'est pas pour ton speech Mais c'est parce que Que tu es utile à un homme Que Dieu te maintient sur la terre Quand il n'y avait personne Pour prophétiser Un âne a prophétisé Jésus dit S'il se taise Les pierres vont crier Je dis à quelqu'un C'est un honneur pour toi Qu'on te choisisse Pour une activité dans l'église Alléluia Ce n'est pas qu'on te puise Mais c'est un honneur pour toi Parce que si toi Tu ne le fais pas On peut prendre n'importe qui Pour le faire Et je vous ai rendu mon témoignage Je ne savais pas prêcher Mais quand l'homme m'a pris L'homme m'a enseigné Il m'a dit Comme on prêche Et aujourd'hui J'essaie de prêcher Comme lui Le choix de Dieu Pas ce choix du père Alléluia Je veux susciter Je veux susciter dans cette église Des hommes Qui cherchent Que le père dise Une seule parole Sur sa vie D'ailleurs Une seule parole Pour que Laban se lève Prenne la main de Léa Pour aller forcer un mariage C'est parce que Léa Etait trop bien pour lui Est-ce qu'on fait ça Pour une fille Qui se comporte mal On allait lui dire C'est bien fait pour toi Quand on te parle Tu ne coutes pas Voilà ta petite C'est mariée Faut pas te ressaisir Ou bien C'est tout ce qu'on allait lui dire On te parle Tu mets ici Tu mets ici Tu sais rien faire En plus la Bible dit Elle a les yeux délicats Quand elle te regarde Tu sais pas si c'est toi Elle regarde Mais c'est pas toi Elle regarde Donc en temps normal Jacob ne voulait pas De cette femme Et la preuve Il allait se plaindre Chez Laban Pour dire Mais pourquoi c'est elle Tu m'as donné Le père dit C'est elle Je veux Pour toi Si tu veux Rachel Travaille encore Sept ans Savais-tu qu'en ce moment là Jacob avait le choix Pour partir avec Léa Tout simplement Alléluia Alléluia Si les portes du mariage Refusent de s'ouvrir Ton père peut attraper ta main Et te faire traverser Les murs du mariage Si les portes de la richesse Refusent de s'ouvrir Ton père peut prendre ta main Et t'ouvrir les portes De la richesse J'ai prié une fois J'ai prié J'ai dit à Dieu Mais je te sais depuis des années Mais galère là ça finit pas Ah Seigneur Qu'est-ce qu'il n'a pas marché J'ai jeûné sur deux mois Écoutez-moi bien J'ai fait deux mois de jeûne Ça n'a rien changé Dieu m'a fait grâce De recevoir une offrande De cent mille Et mon cœur est en train de bouillir Un cul du soir J'ai dit bon Je trouve mon père au bureau Quand je quitte Je n'ai pas de voiture Je m'envoie à mon père Puis je lui mets les sanglignes à la main Et mon père ouvre le ciel sur ma tête Il était 19h Je me souviens très bien Un mercredi Il a parlé sur ma vie Quatre mois Trois, quatre mois après J'ai eu ma voiture À partir de cette prière-là C'était un mercredi Le lundi qui a suivi là Un six cent mille est tombé Ah Seigneur Vous m'entendez bien Et puis à partir de ce jour-là C'est monté comme ça Ça monte seulement Et ça va continuer de monter Deux mois de jeûne Ah Seigneur Tu m'entends Deux mois de jeûne Je n'ai rien vu Il a suffi d'une simple parole Je me suis assis dit Wow, j'ai gaspillé mon tao Deux mois Souvent tu as faim Mais tu te dis à cause de mon sujet là Je ne vais pas couper jeûne là Il y a quelqu'un Il y a ton raccourci qui est là Je suis venu te faciliter la vie À partir de ce matin Est-ce que ça ne t'arrive pas Tu as faim Tu veux descendre du jeûne là Mais tu te dis Hé, si je coupe jeûne là Je ne vais pas être exaucé Et puis tu termines Et puis tu n'es pas exaucé Et puis tu reprends encore Et puis tu n'es toujours pas exaucé Et puis on est en 2019 On t'enverte 2020 Tu n'as pas encore été exaucé Est-ce que quelqu'un veut prendre mon raccourci ce matin? Est-ce que quelqu'un veut prendre le raccourci ce matin? Quand tu sens dans ton travail que quelqu'un te domine Une parole peut briser le joug de la domination Quand tu sens autour de toi que des gens prospèrent Que tu te demandes Qu'est-ce que moi je fais aussi Et puis je ne peux pas prospérer Comment Jacob fait Et puis prospère simplement Il n'a qu'un bâton Et puis après il a de la richesse Comment les autres font? Si tu es Jacob Béni soit l'Été d'Elle Mais si tu es Esaü Et que Dieu n'est pas avec toi Que ton père soit avec toi Lors de la conquête de la terre promise Quand ils arrivent La Bible dit Dieu parle à Moïse Il parle aux enfants d'Israël Il dit Là où vous allez passer là Il y a les enfants d'Esaü Qui sont là Ne rentrez pas chez eux Ne les touchez pas Si vous allez les combattre là Vous n'allez pas avoir la victoire Même de l'eau que vous allez boire là-bas Vous allez acheter Parce que ce qui est pour Esaü là Toi Israël tu ne toucheras rien de ça Même des années Des années plus tard Les deux ne sont plus vivants On parle de leurs descendants Sur combien d'années 500 000 ans après Dieu continue de se révéler Pour dire Ne touchez pas Aux enfants d'Esaü Choix du père Est-ce que quelqu'un veut être le choix de son père? Hier le bishop me disait Moi je suis les deux en même temps Je suis le choix de Dieu Je suis le choix du père Il dit ouais C'est ce que tu as gagné Alléluia Alléluia Je veux prier pour des gens ce matin Jacob même en priant a dit Dieu de mon père Mon grand-père Abraham Dieu de mon père Isaac Lui-même qui est déjà béni là Il sait qu'on doit encore avoir recours au père Je veux prier pour des gens ce matin Des gens qui ont parti d'aujourd'hui Ils vont se disposer pour le Pour avoir une petite parole de leur père Tu n'avais pas une petite parole Écoutez Le diplôme que tu as Et puis tu travailles là Il y a des gens qui ont un diplôme plus que toi Qui chôme Est-ce que quelqu'un m'entend? Le visage que tu as Et puis tu t'es marié là Il y a des plus belles que toi Qui sont célibataires Donc ce n'est pas ta beauté Qui va t'ouvrir les portes du mariage Ce n'est pas ta forme Ce n'est pas ton intelligence Mais c'est une parole Dis je veux une parole de mon père Quelqu'un n'a pas bien parlé Je veux une parole de Et souvent j'ai analysé Quand je lis la Bible Je ne vois pas où Esaü a souffert Est-ce que vous lisez Genèse là? On ne voit pas souffrance d'Esaü Mais allez lire souffrance de Jacob Soit de Dieu 14 ans Pour se marier La Bible dit Esaü a une femme Et il s'est marié Il y a eu des enfants Ça passe vite comme ça Mais Jacob Pour avoir femme que tu aimes là Tu mets 14 ans Soit de Dieu Est-ce que l'église entend la voix De l'esprit ce matin? Est-ce que l'église entend la voix De l'esprit ce matin? Je veux emprunter un raccourci Pour ma réussite J'ai compris que Quand tu fais la joie Ou bien quand Tu es dans le coeur de ton père Il y a des choses Que Dieu est obligé de faire pour toi Sur quelle base Dieu S'arrête pour dire à Israël Ne touche pas Esaü C'est facile C'est que si on touche Esaü C'est Isaac qu'on a touché Jésus dit à Pierre Le diable t'a réclamé Pour faire quoi? Pour te cribler Mais J'ai fait quoi? J'ai prié pour toi Est-ce que ton père prie pour toi? C'est toi de lui Est-ce que quelqu'un a compris La parole du Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un a compris La parole du Seigneur ce matin? Le choix de Dieu Le choix de Dieu Face au choix du père Si la prophétie dit que c'est moi Béni soit l'éternel Mais et si la prophétie n'a rien dit? Alléluia Si la prophétie annonce Que tu seras riche Béni soit l'éternel Mais et si la prophétie n'a rien dit? La réponse c'est quoi? Le choix du Le choix du père Il y a des hommes de Dieu Habitants Des grands hommes de Dieu En temps normal Je ne peux même pas Rentrer dans leur bureau Mais quand j'arrive À leur porte On leur dit Le fils du docteur Olivier Bonny est là C'est mon papa C'est mon Comment on appelle ça? Ma carte d'accès Ma carte navigo Je rentre dans tout l'air Bon je vais parler comme vous maintenant Tous les métros Je prends avec ça Alléluia Mais le jour mon père appelle Un de ces pasteurs là Pour dire Hermann là Je ne le reconnais plus Comme mon fils La même église Où tu vas Et puis on te reçoit bien On te fait asseoir des vins Parce que tu es le fils d'eux Si le père appelle Pour dire Je ne le reconnais plus Faut arriver là-bas encore Si on t'a pas lapidé On va te chasser Parce qu'on ne te reçoit pas Pour toi On sait que si on t'a offensé Tu vas aller dire à ton père Qu'on t'a offensé Alléluia Le souverain sacrifique Que t'as arrêté Puis le diable Parle sur lui Dieu dit Hé Bon enlevez ses vêtements sales Portez lui Des vêtements Le père peut te relever Quand tu as chuté C'est mon fils Même si c'est un tueur Je le récupère quand même Et c'est ce que Moïse a dit à Dieu Ils ont murmuré contre toi Ils ont adoré vos dors Moi il dit C'est mon peuple C'est pas toi ton peuple C'est moi mon peuple C'est moi que tu as établi sur eux Si tu les tues Tue moi d'abord Est-ce que tu penses Que ton père peut faire Cette prière là pour toi Élisée mangea chez une femme Son enfant est décédée Élisée n'était pas au courant Elle a couru pour venir Dire à Élisée Que son enfant est mort Je ne sais pas ce qu'Élisée A dit à Dieu Mais l'enfant est revenu A la vie Parce que c'est chez elle Que je mange C'est mon ministère Moi Élisée Que tu es en train de gâter En tuant le petit garçon là Je ne sais pas si vous me comprenez C'est concret Elle me nourrit Elle me donne à manger Et puis tu son enfant Beaucoup d'enfants Qui font rien là Tu ne peux pas les tuer Si tu veux tuer un enfant là Il y a plein Il faut tuer d'autres Mais cet enfant là Il faut le ramener à la vie On va renvoyer des gens De leur poste Mais toi Tu vas garder ton poste Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Des gens vont perdre l'emploi Mais toi ton emploi là Tu ne peux pas le perdre Élisée a prié L'enfant est revenu Lazare de Bethany L'homme sait qui Jésus mange Quand il arrive à Bethany On lui dit Il est malade Jésus est serein même Dis avec moi il est serein On vient lui dire Il n'est plus malade hein Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est mort Jésus est serein Il n'est même pas allé chez lui A la maison Il allait directement au cimetière Bon là où Lazare est enterré là Aujourd'hui je suis à Bethany Là il va manger où ? Répondez moi Je mange où ? Lazare Il faut sortir Il faut donner l'argent du marché On va préparer Lazare Sors J'ai encore besoin de toi Si ton père a encore besoin de toi Dieu a obligé de fonctionner avec toi Dis à quelqu'un Je veux être utile pour mon père Je veux être utile pour mon père Je veux être utile pour mon père Je veux mettre des gens au défi Je ne sais pas quel est le sujet Ou les sujets Que tu veux voir se réaliser Moi j'ai donné mon témoignage La seule chose qui me fatiguait là C'était l'argent Parce que quand je prêche ça peut aller un peu Je ne sais pas trop prêcher Mais ça peut aller un peu quand même Alléluia Si je veux faire le prophétique Ça va un peu quand même Donc côté ministère Ça va J'ai voyagé partout en Afrique Mon dernier voyage en Afrique Je lui ai dit Je ne vais pas en Afrique J'étais en prière là-bas Alors ça c'est le témoignage Je l'ai oublié J'étais à Libreville Et puis je dis à Dieu Mais Afrique là franchement Tu as dit à Jérusalem Dans la Samarie Bon Samarie là J'ai trop parcouru Samarie Allons aux extrémités de la terre Maintenant On m'invite en Afrique Je ne vais plus Je dis à Dieu Je suis fatigué J'ai visité toute l'Afrique Et c'est quand j'étais là-bas Que mon père m'appelle Pour dire Mon petit Afrique là Tu connais Bon dès que je rentre On fait tes documents Pour la France Moi je priais Dans ma chambre là-bas Mais la réponse Elle vient de qui ? De mon père Je ne sais pas Quel est ce sujet Ou ces sujets Que tu veux voir Mais moi je veux te mettre Au défi de la Bible Ça ne sera pas tout le monde Des gens Qui veulent mettre Dieu Au défi Mais des vrais sujets De prière Parce que ce que je prêche là C'est dans la Bible Je l'ai expérimenté Mon souci c'était l'argent Pourquoi est-ce que Je n'arrive pas à avoir de l'argent Pourquoi est-ce qu'après Combien d'années de ministère C'est chaud sur moi Je vivais dans une chambre salon C'est ri J'ai prié Prié pour ne pas que Mes jumeaux naissent là Les jumeaux sont nés là Ils ont eu trois ans là Église C'est la prière Qui débloque la situation Tout le monde était riche ici Est-ce que je parle à quelqu'un Si c'est un jeune Qui débloquait là Tout le monde était Prospect dans les églises J'ai prié Mes jumeaux sont nés là Je dis à Dieu Mais ils vont faire Quatre battres là Comment Ils marchent Ils ont marché là Ma femme a pris grossesse là Je sentais le danger venir Où elle allait accoucher encore là Elle a dit non non ça peut pas J'ai déménagé le jour de l'accouchement de ma femme Vous connaissez déménagement à Bidjan J'étais dans une petite chambre salon Ça fait 100 euros Encore en converti 50 000 Aujourd'hui Je suis dans une villa Trois chambres salon Les trois chambres sont climatisées Alléluia Quand mes enfants dorment là Je leur dis Mettez clim là Mettez Parce que quand moi j'arrive à Bonnyland Et puis moi je dormis Mon papa me dit Mettez clim là Faut mettre déjà dormir Donc de la même manière J'ai dit à mes enfants Oh mettez Mettez Vous allez dormir Si ton père le fait pour toi Fais le pour tes enfants Quand mon fils Quelqu'un veut se dormir Mettez clim là Papa il fait la chose Oh mène la mène Mettez Je ne pleure plus Pour payer maison 130 000 Je pleurais pour payer maison de 50 000 Dieu m'a sorti de la pauvreté Vous voyez Quand tu sais Dieu plus ton père t'appelle Pour dire J'ai besoin de 10 000 Que tu ne peux pas lui donner 10 000 Est-ce que vous comprenez cette douleur là Quand tes parents te demandent l'argent Et puis tu ne peux rien faire pour eux Et quand j'ai fait Quand mon père a fait cette prière Ça a coïncidé avec la retraite de ma maman Elle n'a plus de salaire Et tous les jours Ma maman a témoigné de ça Parce que durant Jusqu'à ce qu'elle commence à toucher Sa prime de retraite là C'est moi qui me suis occupé de la famille Et chaque fois que je donne Mon coeur n'est pas serré Parce que j'ai dit ça à Dieu Donc on m'appelle L'agent du ma chef Il dit venez prendre Ta petite soeur n'a pas encore fait son inscription à l'université Venez chercher l'argent Elle a besoin de furniture Venez prendre C'est ma fiété de le faire Mais il y a quelques années Je ne pouvais pas le faire Alléluia Dieu peut te rendre prospère Quelqu'un n'a pas dit amen bien Dieu peut changer ta situation Yeah